Bienvenue dans ce nouveau portrait de sans voix. Je suis ravie de vous retrouver pour vous raconter certainement l'histoire animale la plus célèbre, celle d'Achiko. Vous pensez sans doute tout connaître sur ce chien dont la réputation a dépassé les frontières japonaises, mais si je vous disais que beaucoup des anecdotes qui vous ont été racontées sont fausses. Alors aujourd'hui, pour le 87e anniversaire de la mort d'Achi, je vous propose de remettre la lumière sur la véritable histoire du chien qui a fait de la fidélité un mythe. Sans plus tarder donc, place au portrait de Hachiko. Ça y est, Gomago Amiba ! Des heures que tout le monde attendait la naissance des chiots de la jolie chienne couleur sésame. Alors, en ce jour de novembre 1923, c'est un peu la fête dans la ferme de Saito-Giichi. Quatre magnifiques mâles, dont l'un presque aussi blanc que la neige d'Akita en hiver, le petit Hachi. Une excellente nouvelle qui, au fil des semaines, met au courant tout le voisinage de ce quartier d'Odate. Et qui ne tombe d'ailleurs pas dans l'oreille d'un sourd. Kurita Reizo est justement à la recherche d'un chiot, à la demande de son employeur qui souhaite faire plaisir à leur ancien professeur commun, véritable amoureux des chiens. Un certain Hidesaburo Ueno. Alors, puisque l'occasion est trop belle, Kurita demande à Saito s'il ne lui reste pas un chiot disponible. Et justement par chance, c'est le cas. Le jeune Akita Inoku leur crème, occupé entre les jeux fraternels et les câlins quotidiens avec sa mère, est bien loin de se douter qu'au-delà des murs de la grange dans laquelle les animaux vivent, son destin est en train de se décider. Après de longues discussions entre les voisins et avoir organisé l'arrivée du chiot chez le professeur, maintenant au courant du magnifique cadeau, un accord est trouvé. Une fois qu'Hachi sera sevré, il quittera Odate et la préfecture d'Akita. Direction la capitale, Tokyo. Un sacré voyage pour un chiot de deux mois et vous allez le voir, c'est vraiment peu de le dire. Il fait un froid de canard cet après-midi du 14 janvier 1924. En mitouflé dans un sac en paille avec quelques cookies pour la route, le jeune Hachi commence son long périple au milieu d'un blizzard glacial. Mais heureusement, le chiot est sous bonne garde avec ses trois chaperons, dont Saito et Kurita. Et le petit groupe arrive sans trop de difficultés à la gare d'Odate. Et après quelques minutes à rechercher la bonne voie et le bon wagon, Hachi, dans les bras de Kurita, est déposé sur un des sièges passagers du train 700 de Go. 15h20, la locomotive démarre et Hachi, seul désormais pour la suite du trajet, se demande bien ce qui lui arrive. Tout va très vite, peut-être trop d'ailleurs pour le petit canidé qui était encore avec sa mère quelques heures plus tôt. En plus, le voyage n'est vraiment pas une sinecure. Le train à vapeur doit traverser un paysage montagneux. Alors, Hachi endure tant bien que mal les routes sinueuses et les pentes parfois raides dans ce véhicule qui supporte assez mal les chocs. Malheureusement, cela ne va pas aller en s'améliorant. Vers 5h50 du matin, alors que le train s'approche de la préfecture de Tokyo, tout commence à trembler. Un séisme et pas un petit. 12 minutes de secousse éprouvante et il ne manquait plus que ça pour le pauvre petit Hachi qui se sent de plus en plus mal. Au final, c'est après 19 heures de route fastidieuse que le courageux Shio Akita Heneu arrive dans la capitale nippone. Sur le quai, c'est Kikusaburo Kobayashi, dit Kikusan, le jardinier du professeur Ueno, qui récupère Hachi et le ramène à la maison dans le quartier Chibuya. Rentré de l'université agricole de Komaba, Ueno, après avoir salué ses deux chiens pointeurs anglais Esu et John, pénètre dans son habitation et y trouve un Hachi inerte. Si bien que le professeur de 52 ans pense que le chou est décédé des suites de ce voyage trop éprouvant. Mais Hachi est bien vivant. Le chou reste quand même bien mal en point et pendant plusieurs mois, Hidesaburo, sa femme Yae, leur fille adoptive et son mari ainsi que les employés de la maison vont être aux petits soins pour Hachi qui alterne entre la simple maladie et l'état de santé critique. Hidesaburo, déjà très attaché à l'Akita Heneu, ne lésine pas sur les moyens. D'abord, Hachi est habillé d'un tablier pour qu'il n'attrape jamais froid. Pendant plusieurs mois, il est aussi le seul chien autorisé à dormir à l'intérieur de la maison, sous le lit d'Ueno, histoire de pouvoir réagir rapidement au cas où Hachi aurait un problème. Aussi, Hachi suit un régime strict pour éviter de nouveaux problèmes digestifs. Cette combinaison de soins et d'attention améliore la santé du chien qui grandit à vue d'œil. Alors, mi mai 1924, Hidesaburo s'autorise à un voyage d'affaires de plusieurs semaines. Mais la malchance guette le chiot de six mois. Hachi retombe malade, son état empire de jour en jour, et au retour du professeur, on décide d'appeler le vétérinaire. Verdict ? Infestation de verre, et plus grave encore, certains sont dans le cœur. Hachi doit donc une nouvelle fois se battre contre la mort, avec le soutien indéfectible dit des Saburo et Ae, qui n'abandonnent pas malgré le désespoir du vétérinaire. Et leur détermination paix. Fin juin, Hachi triomphe de nouveau contre l'adversité. Ces épreuves difficiles renforcent le lien qui unit Hachi et Ueno au point de les rendre véritablement fusionnels. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Akita Inu va mettre en place sa routine. Hachi, souvent accompagné de John et plus rarement Esu, suivent chaque matin le professeur Ueno, qui se dirige soit à l'est de la gare de Shibuya ou au terminal Tokyo Streetcar de la même station pour se rendre au travail, soit directement devant l'université agricole de Komaba. Et avant de se quitter, c'est toujours le même rituel. Les chiens sautent pour un dernier câlin avec Hid et Saburo qui leur donnent à chacun un petit biscuit. Une fois leur tâche matinale accomplie, les chiens rentrent à la maison ou gambattent dans le quartier avec ses champs de riz alentours. Une ambiance bucolique bien différente du Shibuya que nous connaissons aujourd'hui. Hachi et John s'entend à merveille, surtout que le pointeur anglais de 8 ans adore veiller sur son copain de jeu plus jeune. Et quand vient l'heure du retour du professeur universitaire, Hachi, heureux de retrouver son meilleur ami, s'empresse d'attendre Ueno là où il l'avait accompagné le matin pour reprendre ensemble la route vers la maison et retrouver le reste de la famille. Une vie de chien qui comble Hachi de bonheur. Comme ce jour d'avril 1925 où Hidesaburo organise une réception de 50 personnes pour fêter la saison des cerisiers et admirer tous ensemble les arbres en fleurs dans son jardin. Lavé la veille pour l'occasion, Hachi a même eu le droit de retourner dormir sous le lit de son maître pour sécher sans attraper froid. Et le jour J, l'Akita est nu d'un an et demi, toujours plus massif et majestueux, fait sensation auprès des invités du professeur qui le surnomme affectueusement Hachiko, comme pour signifier que l'animal est plus qu'un simple chien à leurs yeux. C'est devenu aussi leur ami et un membre honorable de leur entourage. Ueno autorise même Hachi à rester à ses côtés durant le banquet à l'intérieur de la maison. Un privilège dont Hachi profite avec plaisir. Malheureusement, les grands bonheurs sont autant intenses qu'éphémères. Le temps est maussade ce 21 mai 1925. Ce matin-là, Hachi est seul pour suivre Ueno jusqu'à la porte de l'université. Un câlin, puis le fameux biscuit. Et Hachi part profiter du reste de sa journée jusqu'au retour d'Ueno. Mais ce que le chien ne sait pas, c'est que cette image du professeur traversant la porte de la faculté est la dernière que Lakita verra de son maître adoré. Quelques heures à peine après, Hidesaburo Ueno est victime d'une rupture d'anévrisme à 53 ans et s'effondre alors qu'il parle à un collègue sur son lieu de travail. Le soir venu, Hachi, comme à son habitude, revient à l'endroit où il a quitté Hidesaburo plus tôt. Cinq minutes, trente minutes, une heure. Tokyo sombre dans la nuit et toujours pas l'ombre de son ami. Peut-être a-t-il fini le travail plutôt prévu. Lakita Inu rebrousse donc chemin direction la maison. Yae et le reste du foyer ne remarque pas le retour d'Hachi. Complètement déboussolés par cette terrible nouvelle, ils occupent leurs esprits à la préparation des funérailles de celui qu'ils ont tant aimé. Dans l'abri extérieur, Hachi sent soudain l'odeur d'Ueno. Persuadé que son ami est ici, le chien se couche et patiente devant l'abri. En réalité, l'odeur n'est rien d'autre que celle du tee-shirt que le professeur portait à sa mort. L'un des employés a été chargé de récupérer le vêtement pour le laver avant de le ranger dans l'abri. Mais pour Hachi, c'est la seule chose qui le rattache à son ami en cet instant. Alors il reste ici, sans rien avaler. Jusqu'au moment où la famille inquiète de la disparition inhabituelle de Lakita Inu ne parte à sa recherche dans tout Shibuya pendant trois jours, pour finalement rentrer Bourdouille et trouver Hachi là, devant l'abri. Il n'avait pas bougé depuis. Le lendemain, le 25 mai, la cérémonie funéraire commence et Hachi, sentant une nouvelle fois l'odeur de son ami dans le séjour, brave les interdits et se précipite à l'intérieur de la maison pour ramper sous le cercueil du défunt professeur, avant que ce dernier ne soit amené en dehors de la maison. Alors, incapables de concevoir la mort de leur maître adoré, Hachi, John et Esu partent en direction de la gare de Shibuya dans l'après-midi du 26 mai. Et l'endroit n'est pas choisi par hasard. La gare de Shibuya, c'est généralement le lieu par lequel revient Hidesaburo après une absence de plusieurs jours. Là-bas, le cœur rempli d'espoir, ils attendent. Mais toujours pas de traces du professeur Ueno. Nouveau coup au moral pour Hachi. Malheureusement, un autre déchirement va survenir dans le foyer Ueno. Yae, non marié légalement à Hidesaburo et leur fille adoptive n'ayant pas le nom de son père, toute la famille est priée de quitter la maison, éclatant définitivement l'harmonie qui y régnait jusqu'alors. Forcée de louer un petit appartement, Yae n'a pas la possibilité d'emmener tous les chiens et va faire un choix difficile. Hachi et John seront confiés ensemble à un proche, tandis qu'Esu, trop compliqué à gérer à cause de son caractère agressif, restera dans la famille. Mais dans sa famille d'accueil, ça ne se passe pas bien pour Hachi. Privé de liberté, jalousé et calomnié par le voisinage, l'Akita et Nu n'est pas apprécié contrairement à John. Résultat, Hachi enchaîne seuls les déménagements, mais la conclusion est toujours la même. Kaline non grata. Yae, un peu désemparé face à la situation de son chien, joue sa dernière carte. Elle appelle son ancien jardinier Kikusaburo Kobayashi. Mais s'y souvenez-vous, la personne qui était venue récupérer Hachi lorsqu'il est arrivé à Tokyo. Une excellente alternative pour le chien. D'abord, il connaît Kikusan et s'entend bien avec lui. De plus, le jardinier vit à Shibuya, donc le chien pourra retrouver ses repères. La famille Kobayashi accueille bien évidemment Hachi les bras ouverts. Ainsi, durant l'été 1925, Hachi a définitivement une maison. Là-bas, le chien est reçu comme un membre de la famille, les Kobayashi, très attachés au Ueno, traite Hachi comme un prince. L'Akita y retrouve aussi la liberté et Hachi n'a qu'une idée en tête, aller à la gare de Shibuya. Sa routine reprend donc du service après plusieurs mois de pause forcée. Chaque matin, Hachi quitte son box de la résidence Kobayashi pour attendre le retour du professeur Ueno à la gare, jusqu'à ce que la nuit tombe. Parfois, quand Hachi tarde, Kikusan ou sa femme vont jusqu'au lieu d'attente pour lui signifier qu'il est quand même l'heure de rentrer. Docile, Hachi accepte de suivre les Kobayashi, la tête vers le sol, comme si l'animal se sentait triste cette nouvelle journée sans hider sa boulot. Au fur et à mesure des mois, Hachi se fait une petite réputation à Shibuya. Certains apprécient Hachi, mais le chien est victime de beaucoup de maltraitances. Des commerçants du coin le frappent, lui jettent des seaux d'eau, des écoliers le harcèlent. Une fois, alors que l'Akita traînait dans la gare, il fut frappé par des employés avant d'avoir la tête badigeonnée d'encre japonaise. Dans ces moments-là, Hachi encaisse simplement les coups sans jamais se retourner contre ses abuseurs. Rien ne peut arrêter sa détermination à retrouver son ami maintenant disparu depuis plusieurs années. Aucune tristesse n'est de toute façon plus grande que son absence. Mais quelques années plus tard, Hachi va faire une rencontre qui changera à jamais son sort à Shibuya. Saito Hirokichi, sinophile et fondateur de la Société de préservation des chiens japonais, croise l'Akita et nous lors de son rituel journalier et sympathise avec lui avant de rencontrer Kikusen. Attristé par la maltraitance que subit Hachi et touché par son histoire, il va tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien du chien aux abords de la gare. Et un jour, c'est la goutte de trop. Saito, excédé par un nouvel acte malveillant en vers Hachi, prend sa plume et écrit au journal Tokyo Asashi Shimbun, qui publie le 4 octobre 1932 un article. Intitulé « Conte d'un pauvre chien attendant depuis 7 ans le retour de son maître décédé », le quotidien populaire dépeint la tragique histoire d'Hachiko depuis la mort de son ami en 1925, le respecté professeur Hidesaburo Ueno. Et ça marche ! L'article est même repris par d'autres journaux dans tout le pays. La légende Hachiko est née. A tel point que le chien est l'invité de marque du premier Japanese Dog Show à Ginza le 6 novembre 1932. Il est accompagné par Kikusane Yae, qui a toujours su garder un lien fort avec Hachi. Les Japonais se précipitent pour apercevoir celui qui est devenu le symbole de la loyauté. Après l'article et le show, Hachiko, au lieu d'être maltraité par les passants ou arrosé par les commerçants, est dorénavant salué, caressé et régulièrement nourri par les clients des échoppes de Yakitori, ou même par les restaurateurs qui donnent les restes de leur repas aux chiens. Des vétérinaires viennent à la gare pour ausculter l'animal gratuitement. Même les employés de la gare se prennent affection pour l'Akita, qui n'a d'ailleurs gardé aucune rancune envers qui que ce soit, et qui développe même quelques liens affectueux avec des riverains. Et malgré la vieillesse arrivant avec ses faiblesses physiques, pas question pour le chien fidèle de cesser sa routine mise en place depuis 7 ans. Touchée par l'inébranlable loyauté de Hachi, la famille Kobayashi construit un large lit en bois qu'elle installe dans l'endroit favori de l'Akita quand il est à la gare. Comme ça, Hachi n'a plus besoin de rentrer chaque soir et il peut rester au chaud, malgré les températures hivernales. Puis arrive 1934 et coïncident, c'est l'année du chien dans le Zodiac chinois. Alors pour marquer le coup, le ministère japonais de la Poste et de la Télécommunication choisit Hachiko, le chien qui attend son maître depuis 8 ans, pour figurer sur le million de cartes postales du nouvel an. 1934, c'est aussi l'apogée de la célébrité d'Hachiko entre chansons reprenant des enregistrements de ses aboiements et son apparition dans le film d'un célèbre réalisateur japonais. Le 21 avril de cette année-là, c'est aussi un grand jour qui met tout Shibuya en effervescence. Le quartier de la gare est noir de monde et pour cause, une cérémonie d'inauguration d'une certaine statue est en train de se dérouler. Hachi, paré d'un ruban rouge et blanc, se tient à côté du voile qui recouvre la statue, écoutant paisiblement les discours qui s'enchaînent. Et puis, c'est l'apothéose Sakano Hisako, la petite fille de Yae Hidesaburo Ueno, lève le voile, révélant au grand jour la statue financée par des dons venus de tout le Japon. Le vieux Hachi voit donc son double de bronze avec la même oreille gauche à fessé, assis sur une cesse sur laquelle est écrit « Tu ken Hachiko » Hachiko, le chien fidèle. Mais dans les coulisses de la notoriété, Hachi souffre de plus en plus. Enchaînant les maladies, l'Akita Inu s'affaiblit, prôlant plusieurs fois la mort. Certains riverains, au courant de l'état du chien, n'hésitent pas à courir auprès de lui pour lui souhaiter de bons rétablissements, tandis que les Kobayashi, Yae et les vétérinaires s'enchaînent pour le soigner. Malgré tout, son état empire et à partir de janvier 1935, Hachi a de plus en plus de difficultés à marcher et passe presque toutes ses nuits sur son lit à la gare de Shibuya. Le chien se bat comme il peut contre une thyrophilariose chronique, autrement dit des vers présents dans le cœur, un cancer, une fibrose hépatique, sans parler de l'acide qui gonfle son abdomen au point d'avoir l'impression de voir une chienne gestante à la place d'un Akita mâle de 11 ans. Pourtant, le 7 mars, Hachi semble aller mieux. Il marche tranquillement dans la gare de Shibuya pour attendre Hidesaburo comme à son habitude, et tout le monde semble rassuré. Lorsque la nuit tombe, Hachi, sous le froid glacial de l'hiver, se déplace lentement pour faire la tournée de tous les commerces devant la gare. Vers minuit, l'Akita retourne à la gare pour faire sa petite ronde, allant même vers le guichet là où il ne s'était jamais encore aventuré. Puis, un des employés de la gare voit le chien se coucher dans son lit. Mais vers 2h du matin, Hachi sort à nouveau, et traverse pour la première fois la voie ferrée à l'est de la gare de Shibuya. L'Akita inu, épuisé par les maladies, se couche péniblement puis regarde dans la direction du train par lequel son maître devrait arriver. 9 ans d'espoir et de souhaits jamais exaucés. Et malgré l'amour que le chien a gagné au fil des années, Hachiko n'a jamais pu oublier son maître et meilleur ami. Alors, la tête toujours tournée vers l'est, le chien orphelin depuis 1925, peu à peu gagné par la fatigue du dernier instant, ferme les yeux et s'éteint dans le silence de l'aube du 8 mars 1935. Merci d'avoir écouté ce long portrait de sans voix qui j'espère a su rendre hommage à Hachiko pour le 87e anniversaire de sa mort. Bien entendu, je n'ai pas pu tout vous raconter, tant la vie de ce chien est dense. Alors, si le cœur vous en dit et si vous êtes anglophone, je vous invite à lire l'excellente ouvrage de Mayumi Ito qui m'a aidée à écrire cet épisode. Le titre, c'est Hachiko, solving 20 mysteries about the most famous dog in Japan. Et si vous aimez les portraits de sans voix et que vous voulez être au courant de la sortie du prochain épisode, par exemple, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas discuter ensemble via la section commentaires. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour une autre histoire animale qui a bouleversé le monde humain. Prenez soin de vous et des animaux. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501